Musique Tchader Sia Aboukharine Bikassoa, président de l'Assemblée Nationale de la République Centrafricaine, reçu en audience par le chef de l'État. L'objet de la rencontre à suivre dans un instant. Musique Quel est l'état d'esprit des Sao version basket par rapport à leur participation aux éliminatoires de la Coupe du Monde de Basketball pour une première fois dans l'histoire du pays ? Musique Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Avant de développer les titres, sachez que nous avons sur ce plateau comme invité du journal le président de la Fédération Tchadienne de Basketball, Bani Gatampou. Bonsoir. Bonsoir, chers frères. Sur ce plateau, dans un instant, avec vous, il sera question de la participation des Sao aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Nous allons revenir à vous dans un instant. Le président de la République, Driss Debitno, a accordé hier dans l'après-midi une audience au président de l'Assemblée Nationale de la République Centrafricaine, Abou Karim Mekassois. Avec le président de l'Assemblée Nationale de la République Centrafricaine, il a été question de sécurité et de renforcement des relations entre le Tchad et la République Centrafricaine. Nassour Nouditi. Pour renforcer davantage les liens séculaires liant les peuples frères tchadiens et centrafricains, le président de l'Assemblée Nationale, Dr Haroun Kabadi, a invité au Tchad son collègue, président de l'Assemblée Nationale Centrafricaine, l'honorable Abou Karim Mekassois. A l'issue d'une semaine, des travaux couronnés par la signature d'un accord de coopération interparlementaire, la première personnalité de l'Assemblée Nationale Centrafricaine, accompagnée du président de l'Assemblée Nationale du Tchad, est venue rendre compte des résultats de leurs travaux au président de la République, Idriss Debitno. Les échanges ont duré deux heures. Côté centrafricain, Abou Karim Mekassois est accompagné du deuxième vice-président de l'Assemblée Nationale Centrafricaine et président du groupe d'amitié RCA Tchad, professeur Timo Léon Mbaïkoua. La même configuration de personnalité est visible du côté tchadien, à l'exception du directeur de cabinet civil du président de la République, Issa Ali Tahir. C'est dans ces décors fraternels que le chef de l'État, Idriss Debitno, a apprécié les résultats des travaux auxquels sont parvenus les deux parties. Le président de l'Assemblée Nationale de la RCA, l'honorable Abou Karim Mekassois, a salué le leadership du chef de l'État, Idriss Debitno. Le remercier pour son leadership en tant que président de la CEMAC et sa disponibilité toujours renouvelée pour rechercher la paix en République centrafricaine. Nous sommes deux peuples frères, nous sommes deux parlements sœurs, il fallait absolument que nous puissions travailler ensemble la main dans la main. Et donc c'est le fruit de ce travail-là que le président Kabadier et moi sommes venus informer le président et exprimer toute notre ressource pour sa disponibilité. La RCA n'oubliera jamais les efforts consentis par le Tchad pour ramener la paix dans son pays et compte s'inspirer de l'expérience tchadienne pour œuvrer pour le retour de la paix, a précisé Abou Karim Mekassois. Vous savez, nous nous sommes inspirés de l'exemple du Tchad, à la fois dans le leadership national en termes de respect de la constitution, dans la lutte contre l'impunité et dans la prise en compte des victimes, de nombreuses victimes dans les différentes crises. Aujourd'hui c'est du côté centrafricain que le drame se produit et là nous avons besoin du soutien du Tchad et des autorités du Tchad. Avant de prendre congé de son hôte, le président de la République Idriss Debitno a encouragé les deux représentations nationales à s'engager résolument pour consolider l'amitié entre les deux peuples frères unis depuis les temps immémoriaux. Merci. Merci.